Nous voilà dans ce pays dont nous rêvions depuis des années. Son immensité est comblée par des paysages grandioses et est peuplée par des populations comptant parmi les plus accueillantes au monde. L'Iran, c'est la promesse d'un voyage grandiose. Tu le verras, ici, tous nos repères sont bousculés. Et pourtant, c'est exactement dans ces conditions que la flamme de notre amour pour le voyage brûle le plus intensément. Viens avec nous découvrir l'ancienne Perse, car au-delà de l'acharnement de la machine médiatique, qui jongle entre fausse neutralité et sensationnelle, se trouve un monde d'une extraordinaire beauté. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4-4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 déteste il est trop bien ce 4-4 bon on a vu des dromadaires ou des chameaux au loin mais qui va nous faire une excursion jusqu'à téléran donc on y va et on a un guide gratuit improvisé c'est un troupeau remarque parce que là il ya un c'est pas un berger du coup comment on dit un camélier à la blague un budget blague au max faut se détendre c'est trop chouette de voir ça moi j'avais jamais vu de dromadaire en liberté c'est du sable c'est peut-être bien de la grosse gâte ou sale ça c'est là pour venir se désembourber ouais non calme toi j'ai eu non nous parler perso j'essaie de le dire je ne comprends pas mais j'ai tout à l'heure un accent pour moi je t'en ai marre 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 1 ya n'a qu'on n'est pas qu'il y ait marre 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 cet adorable chamellier nous a suivi jusqu'au dromadaire et nous mènera au plus près de ces vaisseaux du désert contrairement une légende tenace ce n'est pas de l'eau qui est stockée dans leur bosse mais de la graisse cette concentration localisée en évite la présence sur le reste du corps ainsi ils se refroidissent plus facilement car ils sont moins gras nous sommes comme des enfants devant ces majestueux dromadaire de la race rivard qui peuple nord de l'iran ça y est on est au milieu des dromadaire c'est une bonne tronche quand même ça paraît plus balèze qu'un cheval on 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 C'est parti, c'est parti. Je sais pas trop quoi dire, je suis encore perturbée de ce qui s'est passé. On a contacté un Iranien qu'on avait rencontré hier. Il nous a dit qu'il faut éviter de trop se rapprocher des routes de villages comme ça perdus. Et hier, il m'avait aussi dit qu'il y avait des gens qui étaient drogués. Et là, on a croisé d'autres jeunes en moto. Après, ça se voyait, ils avaient les yeux tout rouges. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut quand même visiter les villages et passer en voiture. C'est aussi intéressant. Ça permet de se rendre compte de comment vivent les gens, etc. Plus de peur que de mal. Mais bon, tant que nana, on se sent toujours un peu faible. C'est trop bizarre. Et tu te mets en mode survie, en fait. Pas montrer que le beau dans un voyage, il y a aussi ces choses-là. Et c'est important pour nous de le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on s'est préparé une petite piste improvisée sur Google Maps dans les montagnes colorées. Et je pense qu'il y a à peu près 25 km, 30 km de piste. Donc ça va être incroyable. On s'est juste réveillé avec une mauvaise nouvelle. Ce matin, on a découvert qu'il y avait un gros amas de poussière blanche en plein milieu, derrière le premier verre de notre objectif principal. Donc du coup, on va peut-être changer nos plans et essayer de se rendre à Téhéran pour voir un spécialisme. Nous explorons ces reliefs désolés qui nous remémorent le semi-désert de Vachlovanie en Géorgie et qui nous paraissent totalement hostiles à la vie. Mais en regardant de plus près, nous remarquons que ces paysages stépiques sont finalement occupés par d'innombrables petits solitaires en recherche de nourriture bien fraîche. En fait, on n'est pas sur une piste. On roule dans le lit d'une rivière asséchée. Je pense qu'il n'y a pas souvent des personnes qui viennent ici. On ne voit pas de traces de pneus. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de bergers, il n'y a personne. On est tout seul. C'est un vrai désert. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a creusé. Ce n'est pas possible pour passer. Le truc de fou, ça a fait un tunnel. Heureusement qu'on n'est pas passé à ce moment-là. Tu as vu le truc énorme qui s'est effondré. Je pense que ça passe. Je ne pense pas. Il ne faut pas s'appasser. On s'est inquiétés. Ce tunnel naturel. Allez, viens. Alors, j'ai cru à des pistes, parce que c'était quand même assez ressemblant. Mais c'est des rivières. Est-ce qu'une rivière asséchée n'est pas une piste ? C'est un vrai sujet. Bon, la route, elle était super large jusqu'à présent. Et là, ça se complique parce que c'est trop céré. On ne sait pas trop par où passer du coup. Sinon, on passe par les montagnes au lieu de passer par la rivière. T'inquiète, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas emballée. Je connais ce genre de plan. À la base, on part pour faire une piste de une ou deux heures et puis ça se transforme. Il va faire nuit, on va être bloqués là. On n'a plus d'eau. On n'a pas à manger. Et on a un pneu qui a deux doigts de craquer. On fait demi-tour. C'est dommage, c'était rigolo, ces petites pistes. Et parfois, il faut savoir s'arrêter. Alors moi, ça met toujours un peu plus de temps que Léna, évidemment. Ah non, mais moi, ça fait déjà une heure. Oh, putain ! Est-ce que le 4-4 vient de se décoller sur la gauche ? Voilà, on est à l'interdiction. Putain, mais c'est tellement beau ! Pardon, je n'ai pas vu qu'il me filmait. Bon, ça y est, on a quitté notre piste d'enfer. Le soleil est revenu au même moment. Évidemment. Je pense que c'est des poussages parce que vraiment, la piste... Il n'y avait plus de piste. Là, on est de nouveau sur l'autoroute. Et on roule en direction de Téhéran maintenant. Enfin, il y a quand même beaucoup de routes pour rejoindre la capitale. Donc, on n'y sera certainement pas aujourd'hui. Cette mauvaise expérience dans les montagnes arc-en-ciel nous rappelle ô combien nous devons veiller l'un sur l'autre dans ce grand voyage. Nous sommes affligés par la bêtise qui conduit ces hommes à de tels actes. Mais s'il te plaît, ne stigmatise pas. Nous le savons tous, cela arrive partout et tous les jours. Le combat ne doit jamais s'arrêter contre ces crimes trop souvent étouffés, dans l'injustice ou l'indifférence. Dans le prochain épisode, nous tendons dans la capitale de l'Iran, Téhéran, à l'approche de l'Aïd. Mégalopole de 15 millions d'habitants, dont l'activité industrielle représente la moitié de celle du pays et se reflète dans son atmosphère grouillante, nerveuse et bien loin de tous les clichés véhiculés sur ce pays. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada